C'est en mai 1877 qu'une jeune femme de 18 ans est internée à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Elle a déjà vécu de nombreux traumatismes. Sa mère est morte alors qu'elle n'avait que 14 ans, son père était alcoolique et violent. Parmi ses 8 frères et sœurs, 5 sont morts en bas âge. Engagée dans un atelier de couture à 13 ans, elle se fait agresser et violer à plusieurs reprises par son patron. Pour s'échapper des assauts répétés de cet homme, elle se fait hospitaliser une première fois dans un couvent à Paris. Elle n'y resta pas très longtemps, la faute à de curieuses crises inexpliquées qui faisaient bien mauvais effet au milieu des bonnes sœurs. Elle réussit finalement à se faire hospitaliser à la Salpêtrière après y avoir brièvement travaillé comme servante. Lors de son examen médical d'entrée, les médecins de la Salpêtrière notent une perte inexpliquée de la sensibilité du bras gauche. C'est au bout d'une semaine d'hospitalisation qu'ils sont témoins de la première crise de Marie Whitman. Elle perd subitement connaissance, se raidit et convulse, ses yeux se révulgent. Tombée au sol, elle se cabre, se contorsionne, gémit. Enfin, Marie semble s'apaiser, mais devient comme délirante, avec ce mot qui revient sans cesse dans sa bouche. Blanche, blanche. C'est ainsi que Marie Whitman, fille de Charpentier, deviendra Blanche, la protégée de Charcot, la reine des hystériques. Ça fait alors 7 ans que Jean-Martin Charcot, l'un des plus brillants médecins de son époque, s'intéresse à une curieuse pathologie, l'hystérie. Les plus anciennes descriptions remontent à l'Egypte antique. Elle fut dénommée pour la première fois par le grand Hippocrate, qui localise l'origine responsable de ces curieuses manifestations au niveau de l'utérus. Selon lui, l'utérus est comme un être vivant possédé du désir de faire des enfants. Si cet organe n'est pas suffisamment stimulé, il s'agite de façon incontrôlée et se déplace dans l'abdomen, causant désordre émotionnel et agitation. Le traitement préconisé consiste en des rapports sexuels réguliers pour assouvir les désirs matriciels. La théorie utérine de l'hystérie perdurera au travers des siècles suivants. On se rend pourtant bien compte que l'utérus n'est pas aussi mobile que le pensé Hippocrate. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, l'hystérie devient une affection vaporeuse. C'est le pneuma, sorte de vapeur intérieure provenant de la semence féminine volatile qui serait responsable des étranges manifestations de l'hystérique en se propageant par les nerfs. C'est seulement à partir du XIXe siècle que l'idée d'une origine cérébrale de l'hystérie commença à être acceptée, bien qu'elle ait été suggérée dès le XVIe siècle par de grands médecins comme Thomas Willis et Sidhanam. C'est par hasard que Charcot en vint à s'intéresser à l'hystérie. En 1870, la vétusté des bâtiments de la Salpêtrière où il travaille nécessite le déplacement des malades du département des aliénés, des épileptiques et des hystériques, dirigé par Delasiove, dans le service de médecine que Charcot dirige. C'est ainsi que dans de vastes dortoirs s'entassent désormais des dizaines de femmes qui vivent dans des conditions très difficiles. La plupart ont moins de 30 ans et toutes ont vécu des événements très traumatisants. La plupart ont connu la mort dès le plus jeune âge, la violence paternelle et l'abandon. Miséreuses, elles sont alors contraintes d'accepter n'importe quel travail. Dans ce contexte, l'immense majorité est victime de violences sexuelles répétées. Les traumatismes multiples et dévastateurs sont renforcés par la honte de la sexualité en dehors du mariage. Le nouveau service de Charcot regorge ainsi de patientes épileptiques et de patientes profondément traumatisées comme l'était probablement Marie Whitman. L'afflux de patientes hystériques dans son service n'explique pas à lui seul l'intérêt que Charcot va bientôt porter sur l'hystérie. La commune de 1870 et le siège de Paris a traumatisé certains combattants, qui ont développé des symptômes inexpliqués similaires. Enfin, deux hommes vont définitivement convaincre Charcot de se pencher sur ce mystère. A l'été 1869, Charcot, alors en visite à la British Medical Society à Leeds, en Angleterre, assiste à l'exposé d'un médecin, Russell Reynolds. Il rapporte de curieux cas de paralysie qui semblent dépendre, selon Reynolds, de la condition morbide d'une émotion, de l'idée d'une émotion ou d'une idée seule. Le second acteur qui sera persuadé Charcot est Désiré Magloire-Bourneville. Il est alors interne au sein du service de Delasiove à la salle pétrière, celui-là qui est démantelé et transféré dans le service de Charcot. Le jeune médecin suit alors ses malades et est engagé comme médecin assistant auprès du prestigieux professeur. C'est lui qui saura définitivement convaincre le maître de s'intéresser à ces femmes mystérieuses. Charcot observe de près ses patientes fascinées. Il note que certains symptômes, qu'il appelle stigmates, comme la perte de sensibilité du bras de Marie Whitman, semblent persister des années. Alors que d'autres sont très transitoires. Parmi ces symptômes transitoires, voici la description qu'il fait de la grande crise hystérique, l'hystéria major, qu'il a pu observer à de nombreuses reprises chez Marie Whitman et les autres patientes de la salle pétrière. D'abord, après quelques prodromes, inappétence, palpitations, boules dans la gorge, survient la première période, dite épileptoïde, caractérisée par une perte de connaissances subite avec raideur, extension du tronc et des membres, convulsion des globes oculaires, oscillation des membres raides. Puis vient la deuxième période de contorsion et des grands moments ou périodes de clownisme avec des attitudes illogiques imprévisibles, positions en arc de cercle, souvent accompagnées de cris terribles. La troisième période est celle des attitudes passionnelles ou des pauses plastiques que prend la malade et qui peut se résumer en deux tableaux, gais ou tristes, suivant les hallucinations vécues par la passion. Enfin, la grande crise s'achève par une quatrième période, dite terminale ou post-hystéroépileptique, avec parfois des crampes mais surtout des délires de parole, d'hallucinations ou d'actions imprévisibles. Charcot est fasciné par l'hystéria major et crée un laboratoire de photographie pour enregistrer ces symptômes si spectaculaires et incompréhensibles. Fidèle à la méthode anatomoclinique de Claude Bernard, il étudie avec minutie les cerveaux de ses patientes lorsque celles-ci décèdent. Mais il ne trouve aucune anomalie. C'est ainsi qu'il définit l'hystérie comme des symptômes prenant l'apparence d'une pathologie cérébrale mais sans aucune lésion visible. Il développe la théorie de la lésion dynamique qui postule que l'hystérie ne provient pas d'une lésion structurelle du cerveau du malade mais d'un fonctionnement anormal qui ne peut donc pas être objectivé à l'autopsie. L'ambiance qui règne à la salle pétrière est alors très particulière. Des centaines de malades, épileptiques et hystériques, s'entassent dans les dortoirs de la salle pétrière. Des crises hystériques et épileptiques y surviennent quotidiennement. Les médecins, fascinés par ces scènes étranges, se trouvent parfois vers des pratiques très douteuses. Même le grand Charcot n'y échappe pas. C'est ainsi qu'il envisage pendant un temps de traiter ses patientes avec des anneaux métalliques qui leur appliquent sur le corps. Il s'aperçoit cependant que l'effet thérapeutique ne semble pas provenir de ces anneaux et peut être induit par plein d'autres vecteurs et en particulier l'hypnose. Alors que Marie arrive à la salle pétrière, Charcot a déjà plusieurs années d'expérience de l'hystérie et a une idée assez précise de ses manifestations. C'est à cette période-là qu'il commence à s'intéresser à l'hypnose. Né du magnétisme animal, une théorie fumeuse développée par Franz Mesmer au début du XVIIIe siècle, l'hypnose consiste à modifier l'état de conscience des patients. Elle est utilisée dès 1878 à la salle pétrière pour provoquer à demande les symptômes hystériques des patientes, comme on peut le voir sur le fameux tableau d'André Brouillet. En fait, Charcot pense même que cette prédisposition à l'hypnose de ces patientes est une caractéristique essentielle de l'hystérie. Elle est fondamentalement anormale et signe la pathologie hystérique. Il s'oppose sur ce point aux médecins de l'école de Nancy, Antoine Liebaud et Hippolyte Bernheim, pour qui tout le monde peut, à des degrés divers, être hypnotisés sans que ça ne signe un trouble hystérique. L'histoire leur donnera raison. Au cours du XIXe siècle, la société française change drastiquement au gré des révolutions industrielles. En particulier, le chemin de fer se développe rapidement et les accidents qui vont avec. De plus en plus de personnes sont témoins ou victimes de tels accidents et restent traumatisées. C'est en s'intéressant à ces victimes, qui développent pour certains des symptômes similaires au stigmate des femmes de la salle pétrière, que Charcot décrira en 1885 l'hystérie traumatique. C'est peut-être la seule notion des recherches sur l'hystérie de Charcot qui lui survivra. C'est cette notion qui sera à l'origine d'une discipline nouvelle, fondée par un jeune médecin viennois venu se former quelques mois à la salle pétrière, la psychanalyse. Pendant l'immense partie de ses recherches sur l'hystérie, Charcot a privilégié une approche très neurobiologique, en cherchant une lésion responsable de la maladie et en cherchant les mécanismes cérébraux qui pourraient expliquer les symptômes de ces malades. Cependant, à partir des années 1890, la conception de Charcot évolue et il commence à mettre en avant des facteurs psychologiques comme au régime des troubles. Au début des années 1890, il est désormais convaincu de l'importance de ces facteurs et en particulier des traumatismes passés. Mais il observe aussi que les phénomènes hystériques accompagnent souvent des pathologies bien réelles qu'il faut savoir diagnostiquer. Malheureusement, la mort prématurée de Charcot en 1893 nous prive de ce qu'il aurait pu faire de sa théorie. Elle sera cependant reprise par plusieurs de ses disciples qui sauront la faire évoluer et, dans certains cas, remettre en cause les conceptions du maître. Parmi les proches collaborateurs de Charcot présents sur le tableau d'André Brouillet, Gilles de la Tourette défendra bec et ongle les conceptions du professeur et ne le remettra jamais en question. Ce n'est pas le cas de Joseph Babinski qui continue à les recherches sur l'hystérie à son propre compte au début du XXe siècle. Babinski commence à s'intéresser à l'hystérie aux côtés de Charcot à la Salpêtrière en 1886. Comme le montre bien le tableau d'André Brouillet, il participe régulièrement au show du vendredi et ses articles restent fidèles aux notions du professeur. C'est au début du XXe siècle que sa pensée évolue. Sa conception de l'hystérie se concentre sur la suggestion et définit l'hystérie comme les manifestations cliniques d'un état mental donnant au sujet une capacité d'auto-suggestion. Une conception qui le rapproche plutôt de l'école de Nancy, même s'il faudra attendre plusieurs années pour qu'il l'admette. Il renomme l'hystérie « pithiatisme » qui signifie « guérir par la persuasion ». Mais cette idée ne sera jamais reprise dans la communauté médicale. Babinski va s'acharner, nous l'avons déjà vu dans un épisode précédent, à délimiter la pathologie hystérique des autres diagnostics possibles, autant en cherchant à définir ce qu'elle est que ce qu'elle n'est pas. Il restera fidèle à une conception très neurobiologique du trouble et rejettera toute influence des émotions, ainsi que les théories psychologiques développées par deux de ses collègues, Pierre Jeannet et Sigmund Freud. Ni Pierre Jeannet ni Sigmund Freud n'apparaissent sur le tableau d'André Brouillet. Les deux médecins ne prendront contact avec Charcot que plus tard. Pierre Jeannet a un parcours assez original. Il se tourne assez tardivement vers la médecine après avoir soutenu une thèse de philosophie sur l'automatisme psychologique, un phénomène qu'on appelle plutôt aujourd'hui automatisme mental et qui correspond à une hallucination psychique au cours de laquelle le patient a comme l'impression que quelqu'un contrôle ses pensées, ses paroles ou ses actes. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'hypnose au cours de ses études de philosophie et c'est tout naturellement que cet homme brillant se rapproche de Charcot au début des années 1890. Il soutient sa thèse de médecine sur l'hystérie quelques jours seulement avant la mort du professeur en 1893. Jeannet développera une théorie originale qui s'éloignera significativement des idées de Charcot. Il introduit le concept de scission de la conscience au cours duquel certaines idées peuvent être supprimées de la conscience et avoir ensuite une sorte de fonctionnement subconscient autonome. Ces idées fixes, comme il les appelle, peuvent s'exprimer de façon symbolique au travers des symptômes hystériques. Il oppose à cette symptomatologie des idées fixes subconscientes les phobies et les obsessions qui proviennent, selon lui, d'idées fixes conscientes. On retrouve au premier abord plusieurs notions associées aujourd'hui à un courant philosophique contesté en psychologie et en psychiatrie, la psychanalyse. Ce n'est pas un hasard tant le fondateur de cette discipline, Sigmund Freud, aura été influencé à ses débuts par les théories de Charcot et de Jeannet. Jeune médecin viennois de 29 ans, Sigmund Freud vient se former auprès de Charcot en octobre 1885 à la Salpêtrière. À ce moment-là, Charcot étudie avec passion l'hystérie traumatique. Freud sera séduit par les théories du professeur. Une fois rentré à Vienne, il commencera à développer ses propres théories avec l'aide de l'un de ses collègues et amis, Joseph Breuer. Ce dernier lui fait part d'une patiente, Bertha Poppenheim, qui semble souffrir d'hystérie. Les deux médecins publieront ce cas clinique, accompagné de quatre autres, dans un livre resté célèbre, Études sur l'hystérie, qui est considéré comme l'œuvre fondatrice de la psychanalyse. Selon la pensée de Freud à cette époque, les phénomènes hystériques seraient le résultat d'un mécanisme de défense psychologique. Face à un traumatisme, le psychisme chasserait de la conscience le souvenir pathologique qui réapparaîtrait plus tard sous la forme de symptômes hystériques. Le but de la manœuvre, qui serait caractéristique de l'hystérie, serait de séparer les représentations mentales du souvenir traumatique des affects correspondants. En 1896, Freud est considéré comme l'un des grands spécialistes de l'hystérie en Europe. C'est à ce moment-là qu'il suspecte le rôle majeur de la sexualité comme origine des phénomènes hystériques. Jeannet n'acceptera jamais cette théorie fumeuse. Mais ce n'est pas le seul conflit qui opposera les deux hommes, qui se détesteront jusqu'à leur mort. Le point de discorde principal entre Jeannet et Freud porte sur la découverte de la méthode cathartique dans le traitement des patients hystériques. Cette approche thérapeutique repose sur l'hypnose. Son but est de réactiver le souvenir traumatique subconscient à l'origine des symptômes. Cette manœuvre permettrait la décharge des émotions associées et la résolution du trouble. Jeannet utilise cette méthode dès 1886 avec succès et publie sa découverte. Breuer affirme, lui, avoir utilisé cette technique dès 1882 sur Bertha Pappenheim. Ce que Freud et lui n'en publieront les observations qu'en 1895. Il ne s'agit pas ici de critiquer les approches de Jeannet ou de Freud, et encore moins la véracité de la psychanalyse aujourd'hui. On peut cependant remarquer que Bertha Pappenheim, considérée comme l'un des cas cliniques fondateurs de la psychanalyse, ne souffrait pas en réalité d'hystérie. La description faite par Breuer rapporte en effet une scission fascinante de la personnalité de cette patiente en deux, chacune vivant à un an d'intervalle. De plus, elle n'aurait pas du tout été guérie par la cure cathartique de Breuer. Il est intéressant de constater combien le cas de Bertha Pappenheim aura été glorifié au cours du 20ème siècle, et la psychanalyse, au départ courant de français novateur sur certains points, transformée en une sorte de mythologie qui tient presque au religieux. Mais on s'éloigne de notre sujet, et la critique de la psychanalyse n'est pas l'objet de cet épisode. Pour résumer, Charcot aura eu pendant l'essentiel de sa carrière une approche très biologique de l'hystérie, avec une reconnaissance très tardive des facteurs psychologiques en jeu. Cependant, son apport aura été absolument majeur. C'est lui qui réhabilite l'hystérie dans le champ de la recherche médicale, à une époque où cette pathologie est ignorée à la fois par les médecins et par les alienistes. C'est le premier à la considérer comme une pathologie cérébrale fonctionnelle, c'est-à-dire qui prend sa source dans un fonctionnement anormal du cerveau, sans altération de sa structure. Parmi les trois grands médecins qui développeront ces théories après sa mort, Bamasky sera celui qui restera le plus fidèle à l'approche biologique de Charcot, alors que Freud s'en détournera totalement pour développer une théorie purement psychologique. Jeannet semble se trouver entre ces deux conceptions, même si cette théorie aborde l'hystérie d'un point de vue plutôt psychologique. L'intérêt médical sur l'hystérie déclinera progressivement au cours du XXe siècle, et les travaux de Charcot sur le sujet seront rapidement discrédités. L'opposition avec l'école de Nancy, qui obtiendra gain de cause, le développement de diagnostics alternatifs comme la neurasthénie, et les critiques de scientifiques français comme étrangers auront raison des théories du professeur. Peut-être le dernier barreau d'honneur de l'hystérie se déroula au cours de la première guerre mondiale. Les nombreux traumatismes psychiques des soldats au front entraînent une recrudescence de ce qu'on appelle alors les psychonevroses de guerre, extension de ce que Charcot appelait l'hystérie traumatique. Il existe alors deux grands courants de prise en charge. D'un côté, les psychiatres s'appuient plutôt sur la psychothérapie, alors que de l'autre côté, les purs neurologues comme Baminsky préconisent une approche basée sur la persuasion, en accord avec leur propre théorie de l'hystérie. Les thérapies développées par Baminsky sont particulièrement brutales. Avec son élève Clovis Vincent, qui fondera plus tard la neurochirurgie française, il développe le torpillage, une méthode qui associe la persuasion avec l'électrothérapie. En pratique, après avoir électrocuté le membre malade, le médecin ordonnait au patient de guérir. C'est magique, 97% de réussite, plus c'est douloureux et mieux ça marche. En 1916, les soldats malades se révoltent contre ces pratiques, mais Clovis Vincent les accuse d'être de vils simulateurs. La même année, c'est la révolte du soldat Baptiste Deschamps, qui refusa le traitement et se battit contre Clovis Vincent, qui fit avancer les choses. Malheureusement, le soldat ignorait qu'il s'attaquait à un ancien champion de boxe, et il ne fit pas le poids. Mais l'affaire ira jusqu'en court martiale, qui interdira le torpillage. La pratique perturbera pourtant quelques années, par exemple à l'hôpital Paul Bruce près de Paris, où l'écrivain Céline en fit les frais. C'est en 1918 que la pratique fut définitivement abandonnée. A la fin de la guerre et pendant tout le reste du XXème siècle, l'hystérie tomba en complète désuétude. Elle retrouva la place qu'elle avait avant les travaux de Charcot, une sorte de no man's land entre la neurologie et la psychiatrie. Il n'y eut guère que la psychanalyse pour évoquer encore le sujet. Mais presque aucun travail scientifique n'y fut consacré avant les années 90. Pourtant, l'hystérie n'a pas disparu, loin de là. Elle est évoquée aujourd'hui à travers d'autres diagnostics, d'autres approches. Dans les classifications internationales, on parle des homens de troubles conversifs, de personnalités histrioniques, de syndromes dissociatifs, de troubles fonctionnels. Autant de noms qui recoupent en partie la symptomatologie décrite par Charcot et ses collègues. Aujourd'hui, plusieurs théories basées sur des travaux scientifiques en neuro-imagerie et en psychologie tentent de dresser un cadre explicatif de ces phénomènes. Les études sur le sujet sont très limitées. Elles portent sur un petit nombre de sujets, parfois un cas unique, et leur méthodologie est imparfaite. Par exemple, peu d'études prennent en compte l'effet des traitements et des comorbidités des patients étudiés. Certaines études d'imagerie tendent à montrer que les symptômes moteurs hystériques proviendraient de l'inhibition anormale du cortex moteur par le cortex préfrontal, situé à l'avant de notre cerveau et responsable des fonctions cognitives complexes. Cette extinction du cortex moteur serait à l'origine de la paralysie. Mais l'origine de cette inhibition n'est pas claire. D'autres études montrent qu'elle pourrait provenir de régions émotionnelles du cerveau comme l'amygdale. Enfin, certaines études mettent en évidence des anomalies fonctionnelles des régions cerebrales plus archaïques comme les noyaux gris centraux situés sous le cortex. On l'aura compris, les origines des troubles aujourd'hui qui font écho à l'hystérie de Charcot sont encore mystérieuses. Les études sur le sujet restent contradictoires. Cependant, l'apport de Charcot sur cette pathologie est déterminant. Il est le premier à l'étudier avec une approche et une méthode scientifique. C'est lui qui met en évidence le lien et le rôle de déclencheur des traumatismes psychiques. C'est lui qui confirme définitivement l'existence de l'hystérie masculine enterrant de fait la théorie utérine qui avait encore des adeptes en son temps. Mais l'ambiance très particulière à la salle pétrière au cours des années 1880 a vite attiré les critiques sur les travaux de Charcot. On accuse ses patientes de simuler leurs symptômes, en particulier pendant les leçons du vendredi. Charcot, lui, reste persuadé de leur authenticité. Blanche Whitman elle-même, lors d'une interview en 1906, démentira avoir faim ses troubles. Quelque chose se passe pourtant à la salle pétrière ces années-là. De nombreuses patientes hystériques, aux symptômes spectaculaires comme la grande crise hystérique, se concentrent dans les vieux bâtiments. Ailleurs dans le monde, les observations sont très différentes. En Angleterre notamment, les médecins contestent les observations de Charcot. Gowers, un des plus grands neurologues anglais de l'époque, n'observe ainsi qu'une seule patiente hystérique au cours de toute l'année 1870, et ses symptômes étaient bien moins spectaculaires. Il semble que les hystériques de la salle pétrière aient été énormément influencés par les épileptiques, qui partagent les mêmes dortoirs, expliquant les symptômes de la grande crise. Mais Charcot en était conscient. Il avait d'ailleurs renommé les troubles de ses patientes hystéroépilepsie, et avait affirmé que leur séparation des patients épileptiques était nécessaire à leur guérison. Les études d'imagerie actuelle permettent de discerner avec précision les troubles fonctionnels, involontaires, de la simulation volontaire. Les activations cérébrales sont très différentes, et nous permettent d'affirmer que non, un ou une patiente hystérique ne simule pas ces troubles. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers les articles de blog en description. Si certaines de ses idées paraissent aujourd'hui obsolètes, Charcot aura visé juste au travers de son concept de lésion dynamique. Parmi ses successeurs, Babinski ou Freud auront des approches radicalement opposées et parfois extrémistes, et chacun divagueront vers leurs excès. L'approche de Jeannet, longtemps négligée et plus modérée, apparaît aujourd'hui comme plus pertinente. Mais le but ici n'est pas de trancher sur qui a eu raison et qui a eu tort. Chacun aura fait avancer les connaissances de la pathologie hystérique, tout le monde aura apporté sa pierre à l'édifice. Il nous faut désormais des études rigoureuses et puissantes pour mieux comprendre les origines de ce trouble. Marie Wittmann fut hospitalisée à plusieurs reprises à la salle pétrière. A partir de 1889, elle fut recrutée comme assistante au sein du laboratoire de photographie clinique que Charcot avait créé, et l'année suivante au sein du tout nouveau service de radiologie. Elle y travailla jusqu'à la fin de sa vie en 1909. Ces dernières années furent horribles. La radiologie de l'époque était toute débutante. Les doses administrées étaient bien supérieures à maintenant, et les protections inexistantes pour les radiologues et manipulateurs. Marie fut ainsi massivement irradiée et perdit tour à tour ses doigts, ses mains, ses bras et finalement ses quatre membres. Elle fut emportée par une hémorragie interne à 56 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...